Aucune réussite, aucun grand accomplissement n'est possible sans confiance en soi. Beaucoup de personnes malheureusement aujourd'hui sont bloquées dans leur vie parce qu'elles reconnaissent qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Parce que la confiance en soi est le socle, la base, le fondement sur lequel on peut bâtir de très grandes choses. Certaines personnes ont commencé à lancer des projets, mais ne sont pas arrivées jusqu'au bout parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles. D'autres sont même bloquées au stade de l'idée parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles pour se lancer. La confiance en soi, c'est donc un sujet suffisamment important et qui mériterait qu'on lui accorde pas mal de temps pour en parler. Dans cette vidéo, je me propose de parler de trois choses concernant la confiance en soi. La première, c'est pourquoi la communauté noire a un gros problème de confiance en soi. La deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'il est important donc du coup de résoudre ce problème-là. Et puis troisièmement, comment faire pour résoudre ce problème-là. Alors, pour aller droit au but, je vais commencer par te raconter une histoire que j'ai vécue et qui va te permettre de comprendre d'où me vient une grande partie de ma confiance en soi. Je n'ai pas toujours été quelqu'un qui avait confiance en lui. En réalité, quand je regarde mon histoire, je me rends compte que j'ai progressé petit à petit dans ma confiance en soi jusqu'au stade où je suis arrivé aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose de continuel. On continue au fur et à mesure de progresser dans sa confiance en soi. Alors moi, quand j'étais jeune élève, j'ai déjà raconté cette histoire ici, j'avais un camarade de classe qui me terrorisait. On l'appelait le boxeur. C'est un gars qui faisait des cours de boxe, apparemment. Parce que maintenant, avec le recul, je me demande s'il faisait vraiment des cours de boxe. Le gars, il venait souvent à l'école avec des gants. J'étais en classe de sixième avec lui. On est allé en cinquième ensemble. Et pour te dire à quel point ce gars me terrorisait, il m'empêchait même de parler en classe. C'est-à-dire quand j'étais avec des camarades et que je parlais, il pouvait venir me dire, ouais, toi arrête de parler. Tu vois, le genre de gars qui fait une fixation sur un enfant à l'école et qui le terrorise, quoi. Seul problème, c'est que ce gars-là avait mon âge. Donc, ce n'était pas quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Et pourtant, il avait clairement un ascendant psychologique et même physique sur moi. Et donc, un jour, pendant que j'étais en salle de classe et que j'étais en train de discuter avec ma camarade de classe, on était en train de bavarder. Le gars, je crois qu'il était deux, trois bandes devant moi. Il s'est levé en pleine salle de classe et il s'est retourné. Il est venu vers moi et il m'a donné une bonne gifle. Paf ! Tu vois, le genre de gifle pendant le cours où toute la salle de classe est tranquille. Et la gifle réveille même ceux qui dormaient, quoi. Il m'a donné une gifle mémorable. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de parler et faire du bruit avec ma camarade de banc. Tu imagines la suite. La classe s'est levée. Oh là 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 ! Ce n'est pas possible. Il a tué, Philippe ! Ainsi de suite, tout le monde s'est mis à se moquer de moi. Et puis, bien évidemment, j'avais deux petits sorciers là derrière qui ont commencé à me dire « Oh, Philippe, là, il a dépassé les bancs. Là, il a franchi les limites. Là, franchement, tu ne peux pas laisser ça. Tu ne peux pas laisser ça passer. » Le gars, il m'a envoyé à la mort. Et bien évidemment, je ne sais pas où est-ce que je suis allé prendre cet égo là. J'ai répondu en disant « Oui, oui, non, non, franchement, là, tu as débassé les bornes. Tu es allé trop loin. Franchement, tu es allé trop loin. » Et bien évidemment, les gars, on dit « Non, non, Philippe, là, franchement, il faut que tu règles ça. Il y avait un prof en classe. Tu imagines, il y avait un prof. Le prof a suivi la scène parce que la gifle l'a retourné du tableau. Il nous a mis hors de la salle de classe. Et là, les camarades, les deux petits sorciers-là, sont allés dire au jeune homme, le boxeur, que ce soir, à la fin des classes, Philippe te donne rendez-vous pour un combat. Là, tu as dépassé les bornes. Je n'avais donné aucun accord. On allait lui dire que j'ai donné un accord pour un combat ce soir. Donc, il est venu, bien évidemment, très brutalement me dire « Toi, tu es mort ce soir. Je vais te tuer complètement. Tu es foutu. » Et là, je me dis « Mais de quoi il parle ? » Et mes camarades me disent « Oui, 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 ce soir, vous avez un combat à la fin des classes. » « Quoi ? » « Moi, j'ai un combat avec le boxeur. » « Ben, il me donne ma gifle et je rentre dormir. » « Vous voulez me tuer ? » Bref, me voici donc, on finissait, je crois, à l'école à 15h. On faisait du 8h, 7h, 15h. Dans 15h, on a fini les classes. Je réfléchis à comment je peux faire pour disparaître de la salle de classe parce que je ne veux pas de ce combat. Je réfléchis à ce que je peux faire pour juste dire que je suis malade, je veux rentrer. Tu ne peux pas t'échapper, mon gars. Tu vas aller combattre. Et voici dans la salle de classe qui est terminée. Les camarades de classe, tous les camarades de classe, même ceux qui ne me parlaient pas ou ne nous parlaient pas, viennent pour assister au combat. Et là, ils annoncent la nouvelle à d'autres personnes dans notre salle de classe. Et ils disent, « Aujourd'hui, Philippe Simo va se battre. » Je ne donne pas le nom du gars, mais « Va se battre contre le boxeur. » Et là, toutes les classes de 6e, 5e, on y avait pratiquement 200, 300 élèves, viennent pour assister au combat. Me voici donc. Je suis en train de marcher parce que du coup, tu marches et il y a une haie qui est faite. Il y a une haie. Ça dit, les gens vous encadrent. Vous devez marcher jusqu'au lieu de combat. Alors, l' lieu de combat, c'était un petit carré, un petit square d'à peu près 5 mètres sur... Même pas 5 mètres. Peut-être 3 mètres sur 3. Oui, on va dire 9 mètres carrés. Avec du sable dessus. C'était des espaces de jeux réservés aux enfants, en fait. Donc, on allait dans une cité à Bounamou, ça dit à Douala, pour ceux qui connaissent. Et il y avait un petit espace comme ça dans une cité avec plein d'immeubles autour. Donc, c'était là qu'on devait se battre. J'ai eu l'impression que ce trajet-là ne durait pas 15 minutes, qu'il durait 2 jours. Tellement, je trouvais le temps long. Les gars étaient derrière moi à me motiver. Non, non, Philippe, c'est bon. Là, ce gars, il allait trop loin. Tu ne peux pas laisser ça. Tu vas lui rendre l'appareil aujourd'hui. Et de l'autre côté, les gars étaient juste entrés. Chacun avait son fan club, quoi. Tous ceux qui détestaient le gars, et ils étaient nombreux parce que le gars était hautain et prétentieux, comptaient sur moi pour régler les comptes aux jeunes hommes. Et puis, bien évidemment, tu avais d'autres qui disaient, mais qui est le moustique ? Le boxeur, il va le tuer. Il est mort. Et le boxeur, de temps en temps, pendant le trajet, tel un vrai boxeur m'intimidait. Toi, tu vas manger du sable tout à l'heure. Tu vas manger du sable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'avais l'impression que mon cœur n'était pas là. J'avais tellement peur. Peur que le gars, il allait me... Je m'en foutais même de tout ce qui était autour de moi, mais j'imaginais la douleur de la fessée qu'il allait m'administrer. Et, bien évidemment, au cours du trajet, les gens ne faisaient que m'encourager. Non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vas l'avoir. Il y a même qui se sont improvisés, coach qui me disait ce que je devais faire, comment je devais me déplacer et tout. Bref, on arrive donc au lieu de combat. Les élèves entourent le cercle. Tu ne peux pas fuir. Tu vas te battre ici aujourd'hui. Et, bien évidemment, on se met donc au milieu du lieu et le combat commence. Je vous passe les détails, mais le combat commence. Une fois que le combat commence, le fameux boxeur vient en position de boxe et tout. Et là, pour le coup, il m'accène un coup de poing. Et bizarrement, bizarrement, je ne ressens pas de douleur. Il accène un deuxième coup de poing au visage en plus et je ne ressens pas de douleur. Et là, je me dis, mais en fait, ce mec-là, il n'est pas si monstrueux que ça. Et je ne sais pas d'où me vient ce courage, mais je me retrouve aussi à donner des coups de poing. D'où il partait, je ne sais pas trop. Entre ceux qui le touchaient, ceux qui ne touchaient pas, ceux qui allaient dans le cercle, ceux qui touchaient le ciel. Bref, j'envoyais là où je pouvais envoyer des coups de poing. Et de temps en temps, je le touchais, je l'atteignais. Et au bout d'un moment, sans trop savoir ce qui s'est passé, on s'est retrouvés tous les deux au sol et j'étais sur lui. Et pendant que j'étais sur lui, je me suis mis au tour à lui donner des coups de poing au visage, enfin des coups de poing, ce que j'appelais coup de poing à l'époque. Et il n'en a pas fallu plus pour que les gens qui étaient autour viennent et séparent la bagarre et déclarent que j'ai gagné. Et déclarent que j'ai gagné. Et bizarrement, bizarrement, depuis ce jour-là, deux choses ont changé. L'attitude de ce gars-là vis-à-vis de moi a radicalement changé. Mais surtout, j'ai réalisé que j'avais tort d'avoir peur de lui. Et si vous voulez, de cette petite histoire-là, une grande confiance en moi a commencé à naître. J'étais petit à l'époque, j'avais 11 ans peut-être. Donc ça remonte à longtemps. Et pourtant, c'est un événement dont je me souviens encore très bien et qui est encore frais dans ma mémoire. Tellement, il a été marquant, je pense, pour la personne que je suis devenu. Alors, je te raconte ça pour te dire, premièrement, pourquoi est-ce que le peuple noir a un problème de confiance en soi ? Je pense qu'il y a au moins deux raisons. La première, on la connaît tous, elle est historique. Avec l'histoire de la colonisation, de l'esclavage et le fait qu'on a passé le temps à nous rabâcher le fait que l'homme noir était capable de rien du tout, qu'il n'avait rien inventé, rien créé, qu'il ne servait à rien. On a fini par intégrer nous-mêmes, je pense, de manière inconsciente, le fait que nous n'étions pas capables d'accomplir des grandes choses, que nous étions relégués au second plan et que, bien évidemment, ce sont d'autres communautés, en réalité, qui devaient vivre sur cette terre. Nous, on était un peu des accompagnateurs. Donc, le fait historique contribue, je pense, d'une certaine manière à nous faire croire ça. Mais il y a un deuxième élément très important, je pense, qui est négligé. C'est le fait que, dans notre culture, nous n'avons pas une culture du praise, comme les Anglais disent, de l'éloge. Voilà. Les anglo-saxons et beaucoup d'occidentaux sont beaucoup dans l'éloge. C'est-à-dire, quand un enfant fait quelque chose, ou même quand il ne fait rien, il reçoit plein d'éloges de ses parents, qui adultent ce qu'il fait. Et pourtant, quand il s'agit de la communauté noire, les parents, généralement, ne sont pas très expressifs. Nous avons dit souvent que même dire « je t'aime », c'est très compliqué chez l'homme noir. À tel point qu'on aime bien dire que dans notre culture, on ne dit pas « je t'aime », on montre des preuves d'amour. Donc, et pourtant, pour un enfant, dans sa constitution, entendre des éloges est super important pour sa confiance en soi. Donc, si vous avez un enfant, n'hésitez pas à tarisser des loges. Tarisser des loges pour toutes les petites réalisations qu'il peut faire. Quand il apprend à marcher, tarisser des loges. Quand il réussit quelque chose, tarisser des loges. Quand il apprend à arrêter à uriner, tarisser des loges. Tout ce qu'il essaie d'accomplir, motivez-le et donnez-lui de réaliser qu'il est capable lui aussi de faire de très grandes choses. C'est super important. Donc, cette phase-là dans l'enfance, je pense qu'en plus du passé historique et en plus du côté culturel, on a eu ce double manque qui a fait que nous avons grandi avec un vrai manque de confiance en soi. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que la confiance en soi est donc importante ? Eh bien, parce que sans confiance en soi, on ne peut pas bâtir quoi que ce soit. La confiance en soi est l'élément qui permet que l'on puisse se dire « je suis capable ». La confiance en soi est l'élément qui permet de se dire que je peux accomplir de grandes choses. Et vous savez, pour être un entrepreneur, vous devez avoir beaucoup de confiance en vous. Vous devez avoir une confiance en vous qui fait que vous vous dites que vous pouvez apporter un produit que les gens vont acheter parce qu'il faut être confiant en soi. Vous avez, être entrepreneur, c'est prendre des risques, faire des paris. Et donc, vous faites des paris en ayant la confiance que le pari que vous êtes en train de faire sera un pari gagnant. Et pour pouvoir faire un tel pari, il faut une confiance en soi assez grande. Enfin, pour parler du troisième point, ce qu'il faut donc faire pour faire grandir cette confiance en soi, de manière très simple, je dirais, il faut arrêter de philosopher et commencer à agir. Le petit exemple que je vous ai démontré tout à l'heure permet à loisir de comprendre comment la confiance en soi grandit. Tant que vous êtes en train de réfléchir, de vous dire « oh, je n'ai pas confiance en moi », de faire ce constat et de vous arrêter à ça, vous ne produisez rien qui va changer cela. Rien du tout. En revanche, le jour où vous commencez à accomplir de petites choses, d'avoir de petits succès, de faire des petites réalisations, alors vous êtes sur le très bon chemin pour que tout change dans votre vie. Parfois, le problème de certains, c'est qu'ils essaient de tout de suite partir de zéro à mille, alors qu'ils auraient dû commencer par 5, 10, 20, 50, 100, 200. C'est comme ça qu'il faut commencer. Quand vous avez un problème de confiance en vous, quand vous reconnaissez que vous avez un problème de confiance en vous, commencez d'abord par accomplir des choses. Ayez des petits succès. Faites de petites choses qui vont vous permettre de réaliser que « waouh, je peux faire ça, je peux faire ci ». Et ainsi de suite, vous allez aller en progressant. Donc, petit conseil, si vous réalisez que vous avez un problème de confiance en vous, alors ça veut certainement dire que vous êtes quelqu'un qui n'agissait pas assez en fait. Votre problème, c'est que vous avez un manque d'action. Vous n'êtes pas assez souvent dans l'action. Et donc, le conseil que je vous donne, devenez un homme, devenez une femme d'action. Aussi simple que ça. Commencez à vous focaliser sur le fait d'apprendre à faire de petites choses. Et croyez-moi, plus vous allez faire de petites choses, et plus votre confiance en soi va grandir. Si on vous demande de tracer tout de suite une fonction mathématique, ça peut vous paraître une tâche insurmontable. Or, si on vous explique que la tâche de tracer est une fonction, est une succession de petites tâches, alors ça devient différent. Prenons un cas comme les mathématiques. Beaucoup de gens ont une phobie de mathématiques. Mais en réalité, les mathématiques, ce n'est pas quelque chose de très complexe, à moins d'arriver à des niveaux très élevés. Les mathématiques, ce que l'on voit notamment au collège ou au lycée, c'est simplement une accumulation de petites choses que vous n'avez pas appris à faire. Vous avez cumulé des petites, petites lacunes, et au final, vous avez l'impression que vous êtes nul en mathématiques. Non, c'est faux. C'est juste que les petites, petites choses que vous deviez apprendre à faire, vous ne les connaissiez pas. Si je vous dis de tracer une fonction mathématique une fois de plus, vous allez me dire, mais de quoi tu parles ? Par contre, ceux qui ont fait un peu de maths, et que je leur explique, il faut d'abord trouver un domaine de définition. Ensuite, il faut trouver des limites. Ensuite, il faut trouver des asymptotes. Je ne sais même plus très bien quelles sont toutes les étapes pour tracer une fonction. Ensuite, il faut trouver la courbe. Bref, décomposer en petites, petites étapes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas si sorcier que ça. Et c'est la même chose. Si on vous montre une maison à construire, et quand on vous dit construisez, là, vous allez vous dire, mais c'est impossible. Par contre, si on vous explique, on vous dit, non, il faut d'abord faire la fondation. Ensuite, on vous dit, il faut mettre, je ne sais pas moi, il faut couler la dalle du bas. Ensuite, il faut mettre dessus les pilons pour pouvoir commencer à monter les murs. Vous allez vous rendre compte que ça paraît moins submontable que ça. Donc, s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est la confiance en ça, c'est quelque chose. Effectivement, qui est là, qui est problématique chez beaucoup d'entre nous, mais qui se travaille. Et pour ça, il faut commencer à accumuler de petits succès, réaliser de petites choses, soyez-en fiers et allez de plus en plus. Si vous avez des enfants, complimentez-les énormément, ça va grandement les aider. Si vous êtes un adulte et que les gens ne vous complémentent pas, parce que là aussi, ça manque dans notre communauté, quand il faut critiquer, on sait parler, mais quand il faut complémenter, plus personne ne parle, développez vous-même une aptitude à faire des choses, de petites choses, qui vont vous donner d'avoir de plus en plus confiance en vous-même. Dites-moi ce que vous pensez de ceci dans la barre de description, parmi les trois points lesquels vous parlez, est-ce que vous-même vous avez un poème de confiance en soi ? Comment l'avez-vous réglé, résolu ? Quelle solution proposez-vous ? Je veux bien évidemment en parler avec vous dans les commentaires, partager la vidéo au maximum. Et puis les amis qui ne sont pas en qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous de réserver votre place pour notre formation business à Paris. Il n'y a quasiment plus de place. Ça part très vite. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je serai accompagné de Shena Denia pour la formation business. Et Shena a beaucoup de choses à vous partager. Ceux et celles qui ne connaissent pas encore Shena, ce sera l'occasion de connaître celle qu'on appelle affectueusement Tata Shena. Et le thème portera sur les business en Afrique. Comment faire pour réussir ces business en Afrique ? Je vous partagerai la méthode que j'utilise, mais aussi je vous expliquerai comment pouvoir le faire, même en vivant en Europe. Donc il sera question de parler de pilotage à distance. Dépêchez-vous de réserver vos places. Et bien évidemment, d'ici à là, à très bientôt.